Bonjour, j'espère que tu vas nous faire une vidéo sur la guitare. Une vidéo sur ma guitare ? Celle qui trône dans un coin de mon salon à côté de la télévision ? Ok. Je suis une petite fille. Je veux jouer à la maîtresse, mais dans mon salon, il y a du rock'n'roll. Et ça résonne. Ils ont branché les amplis. La voisine, elle va pas tarder à monter, mais avant ça, c'est moi qui ai envie d'aller les embêter. Bon, j'ai surtout envie d'être avec eux. Moi aussi, je veux faire résonner les guitares et je veux pousser la chansonnette dans le micro. J'emmène ma Barbie avec moi. C'est ma Barbie préférée et je veux pas qu'elle rate le concert. Alors toutes les deux, on y va. Je toque, je rentre dans la chambre et là, je les vois. Tous les trois avec une cigarette à la main. L'un est devant le micro, lui est en train d'accorder la guitare acoustique et l'autre, il fait pareil avec la guitare électrique. Et tous en chœur, ils me disent gentiment « Casse-toi, on bosse ! » Oula ! Bah c'est pas pour aujourd'hui, le concert Barbie. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude. C'est comme ça tous les mercredis. Le bruit s'amplifie, je crie, j'y retourne, mais cette fois-ci, c'est pour me plaindre. Sans succès, évidemment. La voisine, elle monte, et bah c'est l'heure pour l'accordeur de guitare électrique et le chanteur de partir. Je rentre enfin dans sa chambre et là, il me fait un gros câlin et il m'apprend quelques accords de guitare. Je suis une adolescente. Je veux devenir une adulte, mais dans mon appartement, il n'y a plus de rock'n'roll. Il n'y a plus rien en fait. Il y a juste du silence. Un silence qui devient d'ailleurs de plus en plus pesant. La vérité, c'est que j'ai toujours autant envie d'être avec lui. Mais il n'y aura plus rien. La voisine ne montera pas. Il n'y aura plus de concert. Il n'y aura plus jamais de concert. J'allume une cigarette en regardant la guitare. Elle trône en plein milieu du salon de ma maman. Parfois, le mercredi, il y a des amis qui viennent. Mais cette fois-ci, c'est les miens. Et surtout, ils ont pour ordre de ne jamais toucher à la guitare acoustique. Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas qu'on la manipule. Et je ne veux pas que son dessin s'efface. Je ne veux pas que mes souvenirs s'en aillent avec lui. Je suis une adulte. Et le mercredi, chez moi, ça résonne. Alors, il y a de la variété française. Il y a du rap. Il y a un peu de rock'n'roll. Mais ce n'est franchement pas ce que je préfère. Le rock, c'était son truc. Comme la guitare, d'ailleurs. Elle était à lui. Avec le temps, mes amis ont pu toucher à la guitare. Elle a enfin été accordée. Et puis, elle a pu continuer de résonner. C'était beau. On a ri. On a pleuré. Et je leur ai parlé de lui. Le dessin, il s'efface aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai plus peur. J'ai plus peur parce que la guitare, elle est toujours là. Trônant dans mon salon, lumineuse et intrigante. Et puis, elle continue de faire parler d'elle. Et comme ça, elle me donne l'occasion de continuer de parler de lui. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada